C'est le haut lieu de la Biennale à Lyon en ce moment, mais la maison de la danse risque de passer dans l'ombre d'ici quelques années. Car cette structure est devenue trop petite pour accueillir le public, mais aussi de nombreuses compagnies d'envergure. Il manque également un espace de création. Elle va donc laisser la place à un lieu plus adapté et plus fonctionnel. Et c'est ici, à deux pas du musée des Confluences, que la nouvelle maison de la danse va voir le jour, mais pas avant 2020. Ce projet sera doté de trois salles, dont la plus grande comptera 300 places de plus que celle du huitième. Il ne s'agit donc pas de s'aventurer dans un projet pharaonique en ces temps de contraintes budgétaires. L'idée est plutôt d'enrichir et d'élargir l'offre culturelle, notamment en se dotant d'un studio de création digne de ce nom pour accueillir des artistes en résidence. L'actuel ne le permet pas, mais ce n'est pas tout. Il y a une offre qui manque à Lyon, c'est le cirque et d'avoir vraiment une scène, une hauteur. Par exemple là, James Thiré ne peut pas passer à la maison de la danse alors qu'il a fait tous ses premiers spectacles, parce qu'il y a un manque de hauteur et le plateau est trop petit. Et donc il y a des grands artistes, des grandes formes comme ça circassiennes qui ne peuvent pas passer à la maison actuelle. Donc voilà, avoir cette synergie avec les arts voisins, donc la danse et tous ceux qui bougent, en gros. Le cirque, l'acolli musicale, qui chantent, qui dansent. Si le projet est désormais confirmé, son financement autour de 100 millions d'euros fait encore l'objet de discussions. La ville assure que sa rentabilité est assurée et mise sur sa vocation interactive. C'est un lieu de fédération, ce n'est pas un lieu qui va se fermer, c'est un lieu aussi où les habitants pourront venir danser. Parce que la danse, c'est quelque chose qu'on peut faire spontanément. Tout le monde ne peut pas chanter dans la rue, tout le monde ne peut pas se mettre à faire du théâtre. La danse, oui. Quant au théâtre du 8e, son avenir n'est pas encore tranché, mais il devrait conserver son héritage culturel.